Thomas Markle ne pourra pas assister au mariage de sa fille Meghan avec le prince Harry et ce pour une très bonne raison. L'homme âgé de 73 ans doit subir une opération du cœur. Viendra ? Viendra pas ? Malgré toute la bonne volonté du monde, il semble que cette fois, c'est sûr et certain, le père de Meghan Markle n'assistera pas au mariage de sa fille avec le prince Harry. La future mariée qui a tout fait pour faire changer d'avis son paternel va devoir trouver quelqu'un d'autre pour la conduire à l'hôtel samedi 19 mai. Selon TMZ, Thomas Markle doit subir une opération du curse mercredi 16 mai. Le père de Meghan Markle a été victime il y a une semaine d'une crise cardiaque qui lui a causé d'importants dégâts au cœur. L'homme âgé de 73 ans a raconté aux médias américains que les docteurs allaient déboucher des artères, réparer des dommages et poser un cela où il faudra. Une opération chirurgicale assez sérieuse qui ne permettra à Thomas Markle de prendre un vol vers l'Angleterre où aura lieu la cérémonie. C'est donc devant sa télévision, comme des millions de téléspectateurs, que Thomas Markle assistera au mariage de l'année entre sa fille et le prince Harry. Cette opération du cœur met un terme à plusieurs jours d'incertitude autour de la venue de Thomas Markle au mariage royal. Tout a commencé le week-end dernier, lorsque le Daily Mail a révélé un scandale concernant le père de Meghan Markle. Ce dernier a organisé de fausses paparazzades avec un photographe de Los Angeles, mettant en colère la famille royale britannique et surtout Harry, qui n'a jamais caché son désamour de la presse à scandale. La nouvelle n'avait pas tardé à tomber, Thomas Markle avait alors expliqué qu'il ne voulait plus se présenter au mariage de sa fille. Dévasté ? Cette dernière suppliait encore hier son père de changer d'avis. Se sachant malade, Thomas Markle avait remis la décision entre les mains de ses médecins, qui ont eux tranché. C'est un mariage très particulier qui se déroule aujourd'hui à Vintesors. Le prince Harry va épouser Meghan Markle sans même connaître les deux parents de la mariée. Le grand jour est arrivé. Dans quelques heures, le prince Harry et Meghan Markle se diront oui en la chapelle Est et George à Vintesors, devant 600 invités et des millions, voire un milliard, de téléspectateurs à travers le monde. De l'autre côté de l'Atlantique, et malgré le décalage horaire de 6 heures qui les sépare, un homme bien particulier suivra cet échange de vœux avec fierté, comme il l'a déclaré à TMZ. Thomas Markle, le père de la mariée, âgée de 73 ans. Après le scandale de la fausse paparazade, l'ex-directeur de la photographie avait annoncé qu'il ne serait pas présent au mariage. Puis c'est officiellement des soucis de santé et une opération du cœur qui l'ont contraint à annuler sa venue en Angleterre. En l'absence du père de la mariée, qui allait donc pouvoir accompagner Meghan Markle à l'hôtel, la future duchesse de Sussex s'avancera d'abord seule dans la chapelle avant d'être rejointe par le prince Charles qui l'amènera jusqu'à son fils, le prince Harry. Le prince Harry et Meghan Markle avaient compté sur les derniers préparatifs du mariage pour que les deux familles se rencontrent. Doria Raglan La mère de Meghan a ainsi fait cette semaine la rencontre du prince William et Katmy Gletton, du prince Charles et Camilla Parquet-Bowle, et celle de la reine Elisabeth II et du prince Philippe. Mais Harry avait-il bien avant l'occasion de parler avec Doria ? La maman de sa promise Lors des invictus d'âmes, qui se sont déroulés en septembre dernier à Toronto, La mère de la mariée avait fait le voyage et s'était longuement entretenue avec le prince. Des clichés d'Orient Ensemble avaient même été publiés à l'époque et Harry ne tarissait pas d'éloge sur Belle-Maman. Mais s'il y en a un dont le prince Harry ne parle pas, c'est bien Thomas A.S.R. Et pour cause, les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Tout juste Harry l'attire au téléphone pour lui demander la main de sa fille. Si dans son communiqué, Meghan assurait qu'elle avait toujours pris soin de son père, elle n'a cependant jamais pris la peine de lui présenter son père, au cours de leurs nombreuses retrouvailles ultra-atlantiques. Selon Penny Junior, biographe de la famille royale, le palais de Cancenton a manqué le coche avec la famille, a-t-elle expliqué à la FP. Le palais aurait pu dépêcher quelqu'un outre-atlantique pour les aider, leur donner quelques conseils, un soutien moral et les préparer. Et cette personne aurait pu commencer par être Harry lui-même.